Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi sur mon visage ? Non mais qu'est-ce que t'es bête ! Tu peux arrêter d'être aussi sérieux ? Essaye de rigoler un peu quand t'es fait une blague ! Je n'arrive pas à croire que tu as cru que tu avais un truc sur le visage ! J'ai pas le temps pour ça ! Attends, 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 attends ! Rassure-toi de faire un tour à l'épicerie ! Tu sais, je te comprends ! C'est ma générosité qui te pousse à faire ça, n'est-ce pas ? Fais en sorte de finir ce travail avant que je ne rentre ! Je vais le vérifier à mon retour ! Oui, monsieur ! L'amour est dans l'air ! Bien sûr ! Il est juste à côté de moi ! Tu sais, mon chéri, il est juste incroyable ! Un homme qui fait rêver toutes les femmes ! Vraiment ? Oh, ça c'est super ! Tu sais, en fait, Kevin va m'amener au Maldive ! Je veux dire, on découvre plein d'endroits ensemble ! Oui ! Bien sûr, fais-moi confiance ! Je te tiendrai au courant de chaque mouvement ! Oh, oui, je te tiendrai au courant ! Tu peux me faire confiance pour ça ! Ok, ma chérie ! Juste, amuse-toi bien ! Ok, car tu le mérites ! Ok, meuf ! Bye ! Quoi ? Miracle ! Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu rentrée de l'école aussi tôt ? J'ai été renvoyée ! Ok, assieds-toi ! Pourquoi ? Parce que je n'ai pas payé ma scolarité et la maîtresse m'a demandé de ne pas revenir avant de l'avoir payée ! Pourquoi est-ce que ta maîtresse est inutilement méchante ? Je lui ai donné la moitié de la somme hier et j'ai promis de payer le reste la semaine prochaine ! Pourquoi t'as-t-elle renvoyée à la maison ? Le temps fait pas, ok ? Tu iras la semaine prochaine ! Tu dois avoir vraiment faim, n'est-ce pas ? La vendeuse de Moï-Moï n'est pas encore là, mais elle le sera bientôt, ok ? Tiens, tu peux manger ça en attendant qu'elle vienne, hein ? Ça va aller ! Enfin, nous y sommes ! Enfin ! Qu'est-ce que ça m'avait manqué ? Attends, attends, Angers ! Qu'est-ce qu'il y a ? On ne devrait pas entrer ? On devrait ? Tu sais que je t'amène pas en vacances quelque part, n'est-ce pas ? Oui ? Pourquoi ? C'était quoi ça au téléphone avec ton... ton ami ? Oublie ça ! J'ai pas envie d'oublier ça, dis-moi, c'était quoi ? Réponds à ma question ! Voyons, bébé, dis-moi, c'est censé être un problème ? Et c'est pas un problème ? Je veux dire, je sors d'un long voyage ! Ne penses-tu pas que je devrais me reposer ? Alors réponds à la question ! D'accord, si tu insistes ! Bien, elle est en vacances avec son fiancé Et je ne voudrais pas qu'elle pense que ma relation est ennuyeuse Alors, tu devais mentir Mentir ? Non ! Je veux dire, je devais juste inventer quelque chose pour sauver mon image C'est tout ! Je veux dire, ce n'est pas un mensonge Alors, qu'est-ce que c'est ? Une exagération ! En fait, juste un petit mensonge pour une bonne cause Waouh ! Alors, je peux... Ouais, on peut... Alors, qu'en est-il de ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Mec, t'as fait ça toi-même ? Eh bien, je pense que tu m'as beaucoup sous-estimé Mais c'est dû à ton comportement enfantin et ton manque de sérieux Mais ça... Ça, c'est super ! En fait, c'est incroyable ! Ça dépasse mes attentes ! Je pense que ça pourrait être juste un avant-go ! Oh ! Oh ! Oh ! Vas-y doucement ! Tu te prends pas la tête, là ! Ça peut être bien, mais monsieur le critique est un vrai dur à cuire ! Donc, tu vas... Bébé ! Bébé ! Bébé ! Oh ! Je suis désolée de vous interrompre, les gars ! Mais Steve, je peux t'emprunter mon bébé pour un instant ! Euh... Bébé, est-ce que ça peut attendre ? Nous sommes sur le point de finir quelque chose... Non ! Bébé, non ! Bébé ! Écoute, ça ne peut pas attendre ! Ce que je veux te montrer est très important ! Tu peux y aller, je veux m'en occuper à partir d'ici ! Merci Steve ! Allez, viens ! Viens ! Viens voir, c'est très intéressant ! D'accord ! Viens, 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 viens voir ! Allez, j'aimerais te montrer quelque chose ! Ta-da ! Euh... Je te comprends pas, là ! Tu m'as acheté des vêtements pour femmes ? Quoi ? Non, mon cœur ! Je les ai achetés pour moi ! Pour notre rencard ! Alors, tu penses que je devrais mettre lequel ? Celui-ci ou celui-là ? Mais je pense que le verre serait parfait pour un rencard ! Qu'en penses-tu ? Angers, on sort ensemble depuis un an et quelques mois maintenant ! On a eu de nombreux rencards ! Et on a dû les planifier ! Alors... Je ne comprends pas pourquoi il a fallu que tu m'enlèves de ce que je faisais ? Pour ça ? Pour ces conneries ? Je ne comprends pas ! Mon cœur ! Comment peux-tu dire que amener ta copine à un rencard est une connerie ? Mais ça aurait pu attendre ! Tu aurais pu attendre ! Voyons mon cœur ! Je ne comprends pas ! C'est quoi le souci ? Tu n'étais pas comme ça ! Je veux dire, tu es si froid envers moi depuis que je suis arrivé ici ! En fait, tu aurais dû me demander de rester ! Que tu y es occupé ! Au lieu de me faire venir ici pour te comporter de la sorte avec moi ! Je n'ai rien fait de mal ! C'est toi qui es insensible et irraisonnable ! Voilà ! Moi ? Oui ? Insensible et irraisonnable ? Tu sais quoi ? Comment peux-tu me dire une telle chose ? Irraisonnable et insensible ! Bonsoir maman ! Mimi ! Bonsoir maman ! Bonsoir ma chérie ! Pourquoi avez-vous mis assez de temps ? Je suis allée, je sais qu'ils nous doivent récupérer notre argent ! Mimi ! Est-ce que tu vas bien ? Mimi ! Elle est malade ! Ah ah ! Sa température augmente ! Mais pourquoi es-tu allée chez ces gens collecter de l'argent ? Ah ! Ils ont promis qu'ils devaient payer, non ? Gagibazi, Bobo ! Je n'avais pas d'autre choix ! Mimi a été renvoyée de l'école ! Est-ce vrai ? J'ai vu que tu as tout payé ? J'ai juste payé la moitié ! Et j'ai promis de compléter le reste de la semaine prochaine ! C'est pourquoi j'avais besoin de réunir l'argent pour payer d'ici l'année ! et qu'elle puisse rentrer à l'école ! C'est OK ! C'est OK ! Mimi, va à l'intérieur et change-toi, OK ? As-tu bien vendu aujourd'hui ? Oui, un peu ! Où est-ce que j'ai besoin pour une nouvelle maison ? Ah ! Eh... Mon cœur ! Bébé ! Pourquoi il y a du désordre ici ? Ah ouais ? Je ne crois pas. Attends, tu ne crois pas ? Regarde autour de toi. Je ne vois rien du tout. Attends, tu plaisantes là. Tu ne vois pas les oreillers par terre ? Le lit n'est même pas dressé. Ah ah. Mon cœur me ça va parfaitement bien à mes yeux. Mais si tu penses que ça ne va pas, tu peux le dresser toi-même. Bébé, qu'est-ce qu'on prend pour le petit déjeuner ? De la pastèque. Ouais, prends-en. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non, je ne rigole pas bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Donc tu aurais préféré qu'on prenne du semo et de la sauce égoussée ? Ou alors une sorte de risotto graisseuse ? Voyons. Pas étonnant que tu commences à prendre du poids. Hum hum. Eh bien, je ne dis pas un truc si sérieux autant que ça. Au moins, faire des pâtes aux oeufs, tu vois ? Ou des oeufs avec des frites de plantain. Ces repas ne sont pas sains. Ils ne le sont pas. Ah. Ok, d'accord. Voici ce qu'on va faire. Pourquoi ne mangeons-nous pas de fruits ce matin ? Et dans l'après-midi, je te ferai une très bonne sauce égoussée. Promis. Promis. Alors ? Assieds-toi que je te nourrisse. Allez, assis. T'es qu'un gros bébé. Prends-en. Ham. Un gros bébé. Regarde-toi. C'est bon, n'est-ce pas ? Bonjour. Comment ça va ? D'accord. Comment va, Maka ? Ok. Quel soleil ! Je vais se mouer avec ça, pour aller préparer. Ok, maman. Maman, il est déjà là. Qui est là ? Euh... Madame. Bienvenue, monsieur. Bon après-midi, bailleur. Euh... Pouvez-vous me dire au nom de quoi vous servez ici ? Hein ? Prenez gentiment vos choses et quittez ce lieu immédiatement. Ah ! Pourquoi vous me regardez comme si vous avez vu un fantôme ou quoi que ce soit ? Prenez vos choses et partez, je ne veux plus vous voir ici. Ah ! Bayer, je suis confusant. Vous ferez mieux de ne pas l'être. N'est-ce pas cela fait deux jours que tu lui as payé le lait du moins ? Vous avez payé quoi ? Combien ? Dites-le-moi. Pas de problème, je ne vous veux plus ici. Monsieur, les choses ne sont pas faites ainsi. Ah bon ? Qui es-tu pour me dire comment les choses devraient marcher sur mon terrain ? Ou alors tu penses que cet endroit appartient à ton grand-père ? Un terrain que j'ai hérité de mon grand-père et tu me dis que les choses ne marchent pas comme ça ? C'est quoi ton problème ? Combien tu payais ? Je voudrais payer 5 000 laïras au total et on n'a même pas encore fait la moitié du mois. Oh ! Parce que tu m'as payé 5 000 laïras ? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Parce que tu m'as payé 5 000 que tu vas me dire que je n'ai importe quoi. Je ne veux rien entendre. Ne t'inquiète pas, tu m'as payé 5 000. Sans souci, voici ton argent. Prenez votre argent et dégagez de mon terrain. Bayer, s'il vous plaît, ces choses sont périssables, non ? Ou voulez-vous qu'on aille avec tout ça ? Si vous voulez, partez à Ambrousse ! Ou même à la rivière, j'ai ma faux ! Prenez votre argent et partez ! Si je reviens encore ici, que je trouve tout ça, je vais foutre tout ça en l'air ! Je vais tout balancer et rien ne va se passer ! Comment nous faire de tout ça ? Donnez-nous du temps pour trouver un endroit. Le temps, c'est ce que je... Je n'ai pas ! Quelqu'un d'autre m'a déjà donné de l'argent pour cet endroit. Hein ? Un bon paquet d'argent et vous êtes là... Alors tout ça, c'est parce que quelqu'un d'autre vous a donné de l'argent ? Prenez votre argent, madame. Allez, prenez ça ! Si je reviens encore ici, que je vous trouve ici... Ce que vous faites n'est pas juste. Est-ce que la vie en elle-même est juste ? S'il vous plaît, Bayer. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je vous demande ? C'est des dégâts gagés, laissez. N'importe quoi. Bayer, n'y qu'au zion ou non, hein ? Maman, arrête de le supplier. Arrête ça. Ces menaces sont inutiles. Il ne va rien faire. Des mots autour d'ici ce soir, vous aurez de mes nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Tant que nous lui donnons son argent chaque mois, il n'a pas le droit de nous foutre à la porte. Laisse-le venir. Au fait, combien t'as-t-il donné ? Même pas toute la somme ? Hey, cet homme est méchant. Ne le supplie plus, juste... Ne te dérange pas. Assez-toi. Il faut le laisser revenir. Juste assis-toi. Assez-toi. Méchant homme. Attends. Ah, tu vas quelque part ? Oui, j'ai un rendez-vous auquel je dois assister. Oh, ok. Mais tu ne peux pas prendre la voiture. Pourquoi pas ? Parce que je veux sortir avec. Je veux aller faire du shopping. Aller à l'épicerie pour faire le petit déjeuner à mon homme. Oh, c'est génial. Mais je pense que tu pourrais appeler un taxi ou probablement... Appeler un taxi en ligne. Tu pourrais prendre un tricycle. Là, d'ailleurs, il y en a tellement dans la rue. Ok. Alors, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ? Tu ne crois pas ? Ça, c'est la voiture de mon homme. Et je veux l'utiliser. On dit, ce rendez-vous est très important. Et si je n'y vais pas, ça sera vraiment désastreux. Tiens. Bah, si ton rendez-vous, il est si important. Ne penses-tu pas que tu devrais être dehors, en train de stopper un tricycle ? Steve. Fais-toi une vie. Au lieu de profiter de la générosité de Kelvin. T'as fait quoi ? T'as fait quoi ? Allez, vas-y, répète ce que tu viens de dire. J'essayais juste de t'aider. Mais aider comment ? Et dans quel aspect ? Hein ? Qui t'a donné le droit de prendre mes clés à Steve ? C'est à toi que je parle qui t'a donné un tel droit. Parce que tu es mon homme. Et c'est assez juste. Oh, vraiment ? Tu ferais mieux de prier ton Dieu. Je te garantis que tu ferais mieux de prier ton Dieu. Parce que si Steve rate ce rendez-vous, je... Kelvin, que veux-tu faire ? Oh, tu veux me frapper ? Tu veux me frapper à cause de Steve ? Vas-y, frappe-moi ! Suis-moi, vas-y, frappe-moi ! Qu'est-ce que... Ça suffit quoi, ça ? Qu'est-ce qui ne va pas exactement chez toi, Andy ? Rie juste. J'essaye juste de te sauver de ce parasite de Steve. Et au lieu de me remercier pour ça, t'es là à me crier dessus. Un paradis quoi ? Est-ce que t'as une idée d'où on sort ? C'est tout seulement ce que nous avons traversé ensemble. Je veux pas... Brille, brille simplement. Je ne me suis jamais senti aussi humilier de toute ma vie. On dit, mais on s'entend bien. Tu sais à quel point je l'appréciais, la respecte, mais ce qu'elle a fait aujourd'hui, je... Je ne m'attendais pas à ça venant d'elle. Pas du tout. Je... Je comprends ce que tu ressens. Mais je lui ai parlé, et une chose pareille ne se reproduira plus jamais. Écoute, franchement, je me suis retenu de mal agir ce matin. Et je l'apprécie. Tu sais comment je peux être en colère. Je sais. Merci. Alors, dis-moi, comment s'est passé ton rendez-vous avec M. Georges ? Très bien. Il a dit qu'il va vérifier notre offre et nous contacter lundi. Vraiment ? Eh bien, c'est... C'est positif. Ok, je veux être la première personne à te féliciter. Sérieusement ? Bien sûr. Félicitations en avance. J'ai dit quelque chose de drôle ? Tu m'as toujours dit de ne pas me prendre la tête. Et maintenant, tu me félicites en avance. S'il te plaît. Eh bien, c'est être optimiste. C'est aussi simple que ça. Non, non, non. Je ne peux pas me faire des idées. On croise les doigts et c'est tout. D'accord. Juste une minute. Salut, Steve. Salut. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, trouve une place en tant que cœur pour me pardonner. C'est rien. Il y a des jours comme ça. Je vais me rattraper. Je te le promets. C'est sans rancune. Ok. Merci. Je vais tresser la table du déjeuner et je te dirai quand c'est prêt. Ok. Yo, mec. Angie a fait la table. Tu viens ? Oui, il m'a dit. J'arrive. Au moins, enfin, quelqu'un pourra manger de la bonne nourriture fait maison. Tandis quoi ? De la nourriture fait maison. De la nourriture fait maison, n'est-ce pas ? Eh bien, t'as besoin d'une femme. T'en as vraiment besoin. Les femmes font des scènes à tout bout de temps. Et je ne me sens pas capable mentalement de gérer une. Vraiment ? Tu ne cesses de te le dire, frangin. Mais une chose que tu devrais savoir, le plus tôt sera le mieux. Yo. Angela ? Oh, donc des biscuits et des arachides pour le déjeuner. Comme des enfants du primaire. Angela ? Oui, bébé ? Oui. Angela ? Il y a un problème ? Non, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Ambre, bébé, c'est le déjeuner. Le déjeuner ? J'ai cru que tu as pris les clés de la voiture à Steve pour aller acheter des épices. Euh, oui. Alors, pourquoi, pourquoi ceci ? Je... Écoute, bébé, je suis allée au spa pour faire mes ongles et mes mains. Et tu ne t'attends pas à ce que je cuisine avec mes ongles fraîchement posés ? Je veux dire, regarde-les. Je viens juste de les faire et... Si je prépare avec elles, elles vont se salir. Je veux dire, regarde ça. C'est joli, n'est-ce pas ? Ah, c'est joli. Ah, donc tu as empêché Steve d'utiliser la voiture pour une réunion d'affaires ? Tu as pris la voiture et tu as conduit ton joli petit corps dans un spa, c'est ça ? Et tu t'es rafraîchement fait les ongles et tu as mis du vernu. Du coup, tu ne peux pas les utiliser pour faire la cuisine. Oui, mon cœur. J'adore ça. Steve-O, j'ai très faim. Et je veux sortir pour chercher quelque chose à manger. Tu viens, parce que j'ai très faim. Bébé ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va ? Tiens, merci, monsieur. C'est combien, les bananes ? Ça, c'est 400 naïra. Ça, c'est 300 naïra. Ça, c'est 500 naïra. Et les autres ici, 250. D'accord, je vais celle-là. Tu n'as pas de l'arraché d'un bouteille ? Ah, non, monsieur. Ça, c'est ce que nous vendons dans le coin. Maison 4. D'accord. Alors, ça coûte combien, tout ça ? 700 naïra, monsieur. Ok. Je n'ai pas vraiment vendu durant la journée. Donc, je n'ai pas de monnaie. D'accord, tu peux garder la monnaie. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Il serait mieux que je vous doive. Ou alors, vous me devez. Et quand vous passez la prochaine fois, vous récupérez. Et c'est combien, la différence ? 300 naïra, monsieur. Très bien. Trouve de la banane qui vaut ce prix et complète dans ce cas. D'accord, monsieur. C'est mieux comme ça. Oui, monsieur. Merci, monsieur. De cette façon, personne ne doit à l'autre. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je me demandais comment certaines personnes, même dans leur état de pauvreté, refusent toujours de l'aide. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Non, je parle de la vendeuse de bananes. Pourquoi a-t-elle insisté à nous donner des bananes au lieu de garder tout simplement la monnaie ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'intégrité. Comme on dit, il y a de l'intégrité dans le travail. La souffrance en riant, tu veux dire ? Non, ce n'est pas ça. La monnaie qu'on allait lui donner, allait-elle changer sa vie ? Pas du tout. Donc en tant qu'homme riche, si tu veux donner de l'aide à quelqu'un, donne-lui de l'aide qui pourra transformer sa vie et non de lui laisser avec des miettes. C'est mon opinion. L'avancé ! Monsieur le bailleur ! Détruisez-moi tout ça ! Détruire ? Allez, dégâle ! On t'avait prévenu ! Quitte-la ! Valencez-vous ! On va jeter tout au sol ! Ne faites pas ça, monsieur le bailleur ! C'est pas là, disiot ! Qu'est-ce que ça ? Arrêtez ! Arrêtez ! Allez, fais-en ! Allez, fais-en ! Arrêtez ! Allez, fais-en 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 ! Va-t'en ! Tu es singlé ! Tu es singlé ! Dégale de ces espèces d'idiottes ! Va-t'en ! Idiottes ! C'est pas possible ! Ils ont te détruit ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 502 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Oh, 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 oh. C'est bon, c'est ok. Obayo est revenu chez ma vie. Oui, il a tout détruit. Ça, c'est tout ce qui est resté. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. C'est ok. Qu'allons-nous faire ? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais Dieu a toujours été avec nous dans toutes les situations, dans toutes nos faiblesses. Et je sais qu'il ne fera pas l'exception cette fois-ci. Il ne cessera pas de nous soutenir. Mais le plus important, absolument, j'aimerais que tu arrêtes de pleurer. Ok ? Arrête de pleurer. Tu as toujours été la plus forte dans cette équipe. Hein ? Arrête de pleurer, ma chérie. Arrête de pleurer. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur, tu ne vas vraiment pas m'adresser la parole ? Tu m'ignores. Juste à cause d'une toute petite erreur. Ce n'était pas intentionnel. Donc, me servir des biscuits et des cacahuètes à mon amie et à moi, au petit déjeuner, est insignifiant. Sais-tu dans quel embarras tu m'as mis ? Mon cœur, je n'avais pas l'intention de t'embarrasser. Je suis désolée. C'est juste que mes ongles... Mais voilà tes ongles. Tu recommences encore. Tu n'as aucune intention de changer. Tu sais quoi ? J'ai besoin de mon sommeil. Donc, tu es en colère. Juste parce que je ne me suis pas esclavagée dans la cuisine pour ton ami et toi. Kelvin, je suis ta fiancée. Et non ta domestique. Allô ? Tu sais quoi ? J'en ai eu ma dose. Mon cœur, tu vas me tourner le dos ? Tu veux me tourner le dos ? Kelvin, c'est à toi de t'excuser auprès de moi. Et non le contraire. Je veux dire, tu as refusé de manger le repas que je t'ai donné avec beaucoup d'amour. Tu as refusé de le manger. Tu devrais t'excuser auprès de moi. Sais-tu le stress que j'ai dû endurer ? Wow ! Le stress que tu as enduré. En ouvrant le paquet de biscuits et en détachant le paquet de cacahuètes. Oui, tu aurais dû manger les biscuits et les cacahuètes. Mon cœur ? Mon cœur, reviens ! Oh, mon cœur ! Tu ne dors pas, Steve ? Oui, j'ai des insomnies. Moi non plus, je ne peux pas dormir. Je veux dire, je dormais jusqu'à ce que Angie arrive et... et commençait à jacasser. Maintenant, je ne peux pas retourner au lit. Oh, les femmes et les scènes. Tu ne sais pas à quel point le célibat peut être paisible. Il m'en dira tant. Tu sais, elle voudrait que je m'excuse de n'avoir pas mangé le repas qu'elle a préparé avec tant d'amour. Elle voulait parler du déjeuner, qui était les cacahuètes et les biscuits qu'on a eus pour l'après-midi. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Ne te saoule pas la gueule. Un peu de vin. Pour qui est-ce qu'elle me prend ? Un idiot ? Je veux dire, je ne comprends pas. Je... 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 j'essaye de faire tout. J'essaye de faire tout pour me rassurer qu'elle soit heureuse. Je lui donne mon amour, je lui donne mon attention pour m'assurer qu'elle va bien. Je crois qu'elle changera. Les choses iront pour le mieux quand vous serez marié. Je commence à avoir des doutes. Je t'assure. Je veux dire, j'aime cette fille. Elle avait été une de ces belles âmes. Adorable et très travailleuse. Je ne sais pas ce qui était arrivé. Dès lors que je vais passer la barque au doigt, c'était tout. Elle s'est transformée. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal, mais je... j'essaye de lui donner mon attention autant que... autant que je peux. Je pense que tu devrais lui donner un peu de temps. Tu sais, les femmes... Euh... oui, 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 tu essayes, mais tu devrais lui donner un peu plus de temps. Les femmes aiment avoir de l'attention et... Une fois qu'elles ne l'ont pas comme elles en ont envie, elles commencent tout simplement à chacasser. Je ne... tu ne comprends pas. Nous ne sommes pas encore mariés et elles commencent déjà à faire ça. Je ne veux pas avoir à me battre avec ma femme. Je veux la paix. Dans mon mariage, je veux qu'on soit une équipe. C'est nous contre le monde, contre quiconque, tu sais, je... Si je ne peux pas l'avoir, que faire ? Donne-lui plus de temps, je suis là pour te couvrir en ce qui concerne le travail et tout le reste. Juste un peu de vin. Mais, s'il te plaît, ne te saoule pas la gueule. Je sais que je l'aime malgré tout, hein. Je sais que c'est un peu de vin. 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 Mec, pourquoi tu fais cette tête ? Y a-t-il un problème ? C'est rien. Non, non, non. Kelvin, ton expression faciale me dit autre chose. T'as vu Angela ce matin ? Elle est sortie, il y a un moment. Kelvin, qu'est-ce qu'il y a ? Kelvin, qu'est-ce qui ne va pas ? Kelvin ! De toutes les façons, c'est ça l'amour. Des fois on se bat, et des fois on rit. Achetez vos bananes ! Veux-tu acheter ? Achetez vos bananes ! Achetez vos bananes ! Pantine ! Oui ? Pourrais-je avoir de l'eau s'il te plaît ? Combien ? Un sachet. Banane, monsieur. Ces bananes n'ont pas l'air mieux. Elles sont très bonnes et sucrées, monsieur. Ça c'est combien, ça ? Ça c'est 700 naïras, monsieur. Ça c'est 500 naïras, 300, 200 et les arachides sont 100 naïras. S'il te plaît, donne-moi celle-là. Oui ? Donne-moi ça à 200. Ah, 200 naïras ? Oui, mais oui. Non, monsieur, c'est le plus gros de tout. Oui ? Ce n'est pas possible. Ok, achète celui-là. Tu sais ce qu'on va faire ? Si tu me vends ça avec un paquet d'arachides, je vais te donner 300. 400 avec l'arachide. Ok, vas-y en balle. Ok. Tu as la monnaie, j'espère. Oui, monsieur. Ah, monsieur, regarde la banane comme vous voulez prendre à 200 naïras. et cette grosse banane. Allez, fais vite. Je n'ai pas le choix, je vais me battre avec ça. Merci, monsieur. Et c'est tout ? Gracias. Oh gars, je vous ai bien vendu. Le gros cœur, il faut voir la banane qu'il voulait de 200 naïras. Viens prendre toi, 100 naïras. Monsieur, voulez-vous de la banane ? On vous retrouve night-bas. Si vous gl Sharon, Welon! J'en suis votre car dans un truc car South clues. Je vous suis rassé de te donnerwindale. Vous venez de chercher en un vol nessa parameters. Chez à vous euh. Je vous serai mis en moi. Je n'ai pas legoire. Oh là là ! Hey ! Mon cœur ! D'où est-ce que tu viens ? Faire du shopping, comme tu peux le voir ! T'as pris les 1 million d'aérailles que j'ai laissés dans ma chambre ? Euh... Oui ? Y a-t-il un problème ? Y a-t-il un problème ? Qui t'a dit que tu as le droit de toucher cet argent ? Hein ? Euh... Je... Je-je-je-je-quoi ? Mon cœur, je suis allée faire du shopping et... T'as... T'as fait quoi ? Je vais te rembourser... T'as dépensé quoi pour du shopping ? Mon cœur... T'as perdu la tête ? Non mais qui t'a dit que t'as le droit de toucher à cet argent ? T'inquiète pas, je vais te rembourser, je vais te rembourser ! Dès que je pourrai, je te jure, je te promets... Tu sais à quoi elle est servie cet argent ? Cet argent était pour l'achèvement du projet pour lequel Steve et moi vont travailler ! Tu as... Jusqu'à la fin de cette journée pour me remettre cet argent ? Si tu ne le fais pas, tu vas voir ! Tu vas voir ce que je vais te faire ! Donne-moi mes clés ! Dégage ! Jusqu'à la fin de cette journée ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu, c'est super cool C'est incroyable Tu sais, Kelvin et moi planifions de sortir du pays Oui, il veut d'abord se poser la tête Oui, je sais Oui, je sais Um, Cindy J'ai besoin de ton aide Je peux t'emprunter un million de naira Je te rembourserai une fois que j'aurai décaissé Le chèque de 8 millions de naira que Kelvin m'a donné pour mon shopping Oui, bien sûr que oui Merci ma chérie Ok, je t'envoie mon numéro de compte tout de suite Merci, amuse-toi Bye Bye Ah, merci Seigneur Maman Ma chérie Tu es de retour Oui, maman Bonne arrivée Merci, maman Hum, où est Mimi ? Ok, je l'ai envoyée chez Mama Adjiba acheter du piment Ok Comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui ? Hum, j'ai pu tout vendre Mais je n'ai pas eu assez de bénéfices Il y a toujours des gens comme ça Quand les gens savent que tu n'as pas d'alternative et que tu n'as pas de choix Ils profitent énormément de ton Ils vont négocier n'importe comment Ils vont négocier comme ça parce qu'ils savent que tu n'as pas de choix Mais ça va, ça va J'ai vraiment très faim Y a-t-il quelque chose à manger ? Oui, il y a le reste de nourriture d'hier Tu gardes pour moi, ok ? Ok, ma chérie, c'est très bien Merci, maman C'est très bien C'est très bien C'est très bien Sous-titrage ST' 501 Merci, maman Merci, maman Mon cœur Je suis désolée Je sais que j'aurais dû te dire avant de prendre cet argent Ça va, j'ai reçu la notification Oui, je devais le faire Sachant à quel point c'est important pour toi Je suis désolée Je suis désolée Merci 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 Je nous ai fait le déjeuner Toi, t'as cuisiné ? Oui Et ton plat préféré Du semo et de la sauce égoutsi Et je sais que tu vas l'adorer Ok Alors ? Allons à la salle à manger D'accord Viens, mon cœur Tu vas l'adorer Lave, lave ta main Sans le problème Dépêche-toi Viens J'ai trop hâte que tu goûtes ça Assieds-toi Et pas des dents Désolée T'as à manger ? Non, pas encore D'accord D'accord Angéla ? Angéla, qu'est-ce que c'est que ça ? La sauce égoutsi, bien sûr C'est à quoi ressemble ce que t'as l'habitude de manger, toi ? Pourquoi trouves-tu toujours du mal dans tout ce que je fais ? Pourquoi ? Sais-tu le stress ? Sais-tu tout ce que j'ai dû endurer juste pour te préparer ça ? C'est vrai Je devrais t'apprécier plus souvent, tu sais Chéri, allez, viens Allez, viens, 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 viens Je t'en prie, assieds-toi Vas-y, prends place Tu sais que t'as pas encore mangé, n'est-ce pas ? Je ne peux pas profiter de ce délicieux repas que t'as fait toute seule Et laisser ma fiancée me regarder Mais... Donc je veux qu'on le partage ensemble Allez Mais... Mange Je n'ai pas faim Je sais, mais tu viens de me dire que t'as pas encore mangé Allez, mange juste un bout, juste un peu Allez, allez Bébé, écoute, je l'ai fait pour toi Je sais, mais il y a de la mort dans le partage Allez, mange un peu Ok, si tu insistes C'est... Je peux te nourrir Je... C'est bon, n'est-ce pas ? Très bien Encore, encore Ah, mon cœur Allez, c'est bon Je l'ai fait pour toi, donc Bien sûr, je sais, mais tu dois manger Mon cœur, j'ai... J'ai... J'ai perdu la petite Mais je l'ai fait pour toi, alors En gelant même les dieux refuserait ce genre de sacrifice Qu'est-ce que c'est que ça ? La sauce aux pistaches ? Oh J'arrive même pas à y croire Que t'as pu avaler ça T'es sérieuse, là ? Mon cœur Mon cœur ? Oui, chérie Je pensais Je t'écoute Trouvant une domestique Une domestique ? Une domestique pour faire quoi ? Mon cœur Pour faire les tâches dont je suis incapable Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette maison ? Mon cœur, ne vois-tu pas comment les choses sont difficiles dans cette maison ? Et tu sais que je n'ai pas été élevée à faire des tâches ménagères Angela n'en a pas besoin d'une domestique Mon cœur S'il te plaît S'il te plaît, mon cœur S'il te plaît Ok, mais tu sais que cette décision ne me revient pas tout seul Je dois le dire à Steve Pourquoi ? Je veux dire, on prend une domestique pour nous Ça n'a rien à voir avec Steve Je partage cet appartement avec lui Donc si quelqu'un d'autre doit être dans cette maison, il doit être au courant D'accord Tu peux lui dire Je lui parlerai demain matin Ok Tu ne viens pas au lit ? Allez, mon cœur Tu en as Je dois me concentrer Je dois... Non Viens voir maman Viens là Tu sais que tu me distrais Jeune homme Honnêtement, j'ai pris du temps pour réviser l'offre que vous m'avez présenté Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas été impressionné Ce n'est pas la meilleure que j'ai reçue jusqu'ici Mais monsieur C'est vous le boss ? Vous pouvez toujours faire quelque chose à ce sujet Néanmoins, j'ai été impressionné Par la présentation de monsieur Steve Qu'à cela ne tienne Je ne me vois pas en train de vous donner un contrat exclusif Mais je veux vous offrir un contrat inclusif Pour un début Bien sûr, dans la mesure où vous êtes d'accord Alors je pourrais y réfléchir Mais pour l'instant, un contrat inclusif Monsieur Nous accepterons n'importe quelle opportunité que vous nous offrirez Nous l'accepterons C'est exact, monsieur Oui, monsieur Bien, jeune homme Disons que je crois en vous D'ici demain, j'aimerais vous rencontrer Afin que mon chef comptable signe votre premier chèque Et là, nous commencerons les affaires Ne blaguez pas avec moi Même pas en rêve, monsieur Merci beaucoup, monsieur Vous n'allez pas le regretter, monsieur Je l'espère J'espère que tout ira bien Si vous échouez Tout ira bien Non, non, non On ne sera pas aussi par ce, monsieur Je dois partir maintenant Venez demain Je vais demander à mon directeur général De signer les documents et on parlera de tout C'est d'accord Demain, c'est d'accord Merci, monsieur Merci, monsieur C'est vraiment un plaisir Merci, monsieur Ouais Quoi ? Quoi ? Félicitations Et pas Pourquoi est-ce que les choses sont si dures ? Mon frère Mon cœur a failli s'arrêter Mon cœur a presque lâché, mon frère Hey Ah Mes félicitations à toi Et arrête À nous tous les deux J'arrive pas à croire qu'on a réussi le coup, tu vois Calvin Ouais ? Tu dois Ajouter un peu de respect à mon nom Maintenant, appelle-moi Appelle-moi Steve Le Grand D'accord Je vais ajouter ça Steve Votre Excellence C'est très drôle Oh mon Dieu Bien joué Bien joué Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler Qu'est-ce que c'est ? C'est à propos d'Angela Et qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle Angela veut une domestique Une domestique ? Pourquoi ? Oh, peut-être pour Pour l'aider avec les tâches Nettoyer Faire la cuisine Les tâches ménagères de base Calvin, cela n'arrivera pas Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette maison À part faire la cuisine Nettoyer et Et laver Et on lui apporte notre aide des fois Je sais Mais c'est genre ma femme Qui demande quelque chose Et je dois le lui donner Ok, je Je comprends que Il n'y a pas assez de travail à faire à la maison Mais Nous avons beaucoup de choses à faire sur la table ces jours-ci Et ce serait pas mal d'avoir quelqu'un Qui va nous préparer de la bonne nourriture Pour qu'elle continue à faire le bébé qu'elle veut être C'est d'accord Sans souci T'es d'accord ? Ouais Merci mon frère Merci et mes félicitations encore Ouais C'est notre contrat Il n'y a rien à craindre Parce que Je pense qu'on pourrait y avoir des personnes responsables dans cette agence Parce qu'ils ont une bonne chaîne de projections Aussi nous assurer qu'ils ne sont pas seulement travailleurs Mais bien élevés Pas de problème mec Si c'est comme ça que tu le veux Eh bien pas exactement ce que je veux C'est comme ça qu'elle le veut C'est ce qu'elle veut Et tu es prêt à la lui donner ? Merci frérot Merci Bonjour Comment ça va ? Bonjour monsieur Bien merci Tu te souviens de moi ? Non monsieur je ne me souviens pas Mon ami et moi sommes venus dans ton curse que la dernière fois On voulait acheter des bananes Et après on t'a demandé de garder la monnaie Et tu as refusé de le prendre Je m'en souviens maintenant monsieur Très bien Comment allez-vous ? Je vais bien Je vais bien Je suis retourné là-bas et je ne t'ai pas trouvé Qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant je me balade monsieur C'est combien ça ? Ça c'est 500, 500 et 300 monsieur D'accord, donne-moi une main D'accord monsieur Désolé monsieur Ça va Voulez-vous des arachides ? Monsieur, voulez-vous des arachides ? Tu en as ? Oui, j'ai les arachides Ok, donne-moi-en des Merci Bon, au cas où j'en voudrais encore Où est-ce que je pourrais te trouver ? Ok, donnez-moi juste une adresse et je vous apporterai ça Mais je dois d'abord te le dire avant que tu me l'apportes, n'est-ce pas ? Bon, t'as un numéro ? Monsieur, je peux vous donner le numéro de ma mère Je n'ai pas de téléphone Ok Le numéro ? D'accord monsieur 080-36-47-17-50 D'accord, et c'est quoi le nom ? Kate monsieur Ah monsieur Je n'ai pas de monnaie Bon, dans ce cas tu vas le garder alors Monsieur, je suis désolée mais je ne prends pas d'argent que je n'ai pas travaillé Ne vous fâchez pas À combien est-ce qu'il t'a dit que tu vends ça ? Vous pouvez me devoir, quand je vous l'apporterai, vous me rembourserez Tu vois, tu peux me devoir aussi, quand tu me l'apportes Ça va, c'est bon Donne-moi ça Très bien Merci monsieur D'accord, bye À bientôt, cher client Ah 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 Angela ? Angela ? Bébé, j'arrive Mon cœur Bonne arrivée Dépense-moi Arrête Tu as l'air très excité Oui, je le suis Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Tu as gagné au loto ? Encore mieux À ces tournées, on a gagné notre premier contrat majeur Oh, félicitations ! J'ai une surprise pour toi Une surprise ? Tu sais que tu m'as demandé... Tu m'as acheté une voiture ? Oh voyons bébé Euh... Un sac Chanel ? Non Gucci ? Non, ok, 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 ok Tu sais que tu as demandé quelque chose l'autre jour T'as dit que tu voulais quelqu'un pour t'aider à faire les tâches Alors j'ai parlé avec Steve Et on a décidé de te trouver une domestique Ouais C'est ça la surprise ? Ouais T'es pas contente d'avoir ce que t'as demandé ? Donc tu n'as rien à acheter ? Je... Je comprends pas comment ça je t'ai rien apporté Même si t'as pas eu... Ce que... Parfois je comprends pas les femmes Au moins si t'as pas reçu ce que tu voulais Si t'as pas reçu de surprise, comme tu le veux Tu pourrais être contente pour moi D'avoir gagné un contrat Je comprends pas Vraiment pas L'agence vient juste envoyer des photos T'es sérieux ? Ouais Qu'est-ce que tu en penses ? Elle aurait été superbe mais elle a l'air très décente, non ? Tu trouves pas ? Mais tu ne peux pas vraiment juger qu'une personne est décente À moins que tu me dis avec elle Eh bien celle-ci est trop indécente En fait je ne la veux pas Qu'en est-il de ça ? Parasseuse Regarde-la très bien Elle a l'air travailleuse malgré sa fragilité Je l'ai regardée et c'est exactement ce que je pense Fragile Parasseuse Ennuyante Et tout ça c'est la même chose ? J'ai déjà une meuf Fragile à la maison Je ne voudrais pas embaucher Une autre paresseuse pour couronner le tout C'est nul J'ai besoin d'une bosseuse moi C'est tout ? Je pense bien C'est vraiment débile J'ai besoin d'une bosseuse à la maison Quelqu'un qui pourrait travailler contre la montre sans se plaindre Tu sais il y a une différence quand tu payes quelqu'un pour travailler Et qu'il commence à avoir du travail comme une grosse tâche Et commence à se plaindre je veux pas ça Il y a beaucoup à faire dans cette maison Et avoir quelqu'un qui pourrait le faire avec joie me ferait beaucoup plaisir C'est tout ce que j'essaye de dire Salut bébé Maintenant c'est chacun qui fait la tête à son tour Peut-être Alors il y a quoi au dîner ? Je n'ai pas faim Et moi aussi ? Alors va te chercher à manger Ne me dérange pas Vraiment ? Oui C'est parce que je t'ai pas acheté un cadeau ? Ou autre chose ? Je comprends pas Oui Parce que je ne m'as pas acheté un cadeau N'est-ce pas une raison suffisante ? Wow Tu sais quoi ? J'ai pas le temps pour ça C'est mieux C'est ça Va-t'en Juste reste loin de moi J'ai pas le temps pour ça J'ai pas le temps pour ça To be thankful for the right ones Allo ? Bonjour C'est monsieur Kelvin de l'autre jour Oui Oui Comment tu vas ? Super Super Bon J'aimerais savoir si tu as de grosses Et bonnes Bananes pour moi Ok Génial J'en veux une main Et euh Tu m'as apporté une bouteille de cacahuète ? T'en as pas ? Non j'ai vraiment besoin d'une bouteille Est-ce que tu peux m'aider à en avoir ? D'accord Et peux-tu faire une livraison à domicile ? Oh c'est pas un problème Ok Non t'inquiète pas pour ça Je te payerai pour la livraison Et je te payerai pour Euh Pour les outils D'accord Je vais t'envoyer mon adresse Si tu peux Être assez rapide J'apprécierai Ok merci Entre Bonjour monsieur Bonjour Monsieur vous avez une très belle maison Merci Alors ça fait combien ? Le tout fait Milnayra monsieur Milnayra ? Oui monsieur J'aime les bananes Elles sont fraîches Merci monsieur Alors dis-moi Tu fais combien de profits par jour ? Ça dépend de comment ont été les ventes de la journée Dans les beaux jours je gagne 1000 Naira Mais dans les mauvais jours je gagne 300 Naira de profit Ça veut dire que tu gagnes environ 30 000 le mois ? C'est ça monsieur Et que dis-tu si tu venais travailler pour moi ? Trois fois par semaine ? Pendant les jours de ton choix ? Et tu feras le ménage ? La lessive Et la cuisine Si tu peux Et je te paye 50 000 Naira 50 000 Naira ? Monsieur c'est une blague ? Bien sûr que je ne plaisante pas Ah Bien sûr Bien sûr Je peux le faire Quand est-ce que je commence ? Aujourd'hui ? Je suis prête maintenant Non non calme-toi Calme-toi Tu peux rentrer Te préparer Pour venir Comment c'est demain ? Ça te va ? Monsieur vous êtes sérieux ? Ce n'est pas une blague ? Non pas du tout Merci monsieur Non 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 fais pas ça Que Dieu vous bénisse Lève-toi Merci Non fais pas ça Oui Ton agent de transport Non J'ai dit que j'allais payer ton transport Tiens D'accord monsieur Monsieur Le sac pourrais-je l'avoir ? Le sac Je peux le payer si tu veux Non 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 Je vais prendre récite Ça va Merci monsieur Merci Merci Oui Kate ? Jusqu'où connais-tu cet homme en question ? Honnêtement maman, je ne le connais pas vraiment Mais je pense que c'est une très bonne personne Ma fille Je suis très inquiète pour toi Il y a un truc chez ces hommes riches Que je n'aime pas Je le sais maman Mais j'ai ce pressentiment que ce n'est pas une mauvaise personne D'ailleurs, nous avons besoin de cet argent Nous avons besoin de cet argent pour embaucher la microfinance Comme ça, nous pourrons sortir de cet endroit et aller dans un appartement décent Franchement, ce bâtiment inachevé n'est pas bon pour nous Surtout pour Mimi Elle tombe trop malade ces temps-ci Et je suis sûre que c'est à cause des moustiques De toutes les façons, je souhaite que ça marche J'ai un bon pressentiment Juste sois prudente Ne t'en fie pas maman Ne t'en fie pas Désolé de t'avoir fait attendre Je pense que ma fiancée sera là bientôt D'accord monsieur Tu peux t'asseoir ? Merci monsieur Mais je préfère rester debout Bonjour madame Buck Chérie, voici la fille dont je t'ai parlé La fille ? Oui Bébé Tu veux que cette salée de vilaine fille travaille chez nous Fasse le linge Et prépare la nourriture Que je vais mettre dans mon joli corps Cette fille qui sent Chérie Sois polie Parle-lui avec gentillesse Polie envers qui ? Elle ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux dire cette fille pue Tu sais juste Demande-lui de partir Je ne veux pas d'elle Demande-lui de partir Bon monsieur je vais juste partir Arrête Viens Et Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Nous avons pris cette décision Et d'ailleurs c'est toi qui l'a voulu Tu sais ce que j'ai traversé juste pour la voir ? Mais je ne... À ce que tu le veuilles ou pas Elle reste Mon coeur ? Kate Monsieur Tu vas travailler pour moi Et c'est tout Tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit pour elle Fais juste le nécessaire dans la maison D'accord ? D'accord monsieur Tu cuisines, tu nettoies et tu fais mon linge C'est elle seule que tu peux laver Ça te va ? Oui monsieur Mon coeur ? Tu veux qu'elle lave tes vêtements ? Tu sais cuisiner quelque chose ? Oui monsieur je peux faire tout genre de repas Que ce soit local ou intercontinentaux Vraiment ? Oui monsieur J'ai vécu avec ma tante Qui était chef cuisinier international Mais malheureusement elle est morte Je suis sincèrement désolé pour ça C'est bon Il s'est arrivé il y a bien longtemps D'accord En fait les goussis Est l'un de mes plats préférés Tu peux le faire ? Bien sûr monsieur D'accord Mon coeur ? Mon coeur reviens ici Mon coeur ? Mon coeur où est-ce que tu vas ? Reviens là Et toi N'ose pas entrer dans ma cuisine Mais qu'est-ce qui arrive à mon coeur ? Bienvenue Alors Tout ce dont tu auras besoin se trouve ici Tu sais comment ça s'utilise non ? Oui Donc je crois Tout ce dont tu auras besoin est là À part la nourriture Donc Faitaliste Je veux savoir Tout ce dont tu auras besoin Pour approvisionner cette maison D'accord monsieur Monsieur Votre femme Je ne pense pas qu'elle m'apprécie Et je ne veux pas que vous vous battez À cause de moi Eh bien elle n'est pas encore ma femme On n'est pas mariés Mais on est fiancés Fiancés Ça suffit c'est bon Et n'hésite pas de venir vers moi Si tu as besoin de quoi que ce soit D'accord monsieur D'accord Une télé Dans la cuisine Hey Un climatiseur Ah l'argent est bien haut Hey Comment est-ce qu'on Sérieux ? Quelle ville sérieux ? Comment ça je suis sérieux ? Je ne comprends pas Etais-tu obligé de m'insulter Devant cette idiote ? Vraiment ? Oh mon dieu Angela Tu deviens impossible Oh Donc je deviens impossible Je deviens impossible c'est ça ? En fait c'est toi qui deviens impossible En fait je t'avais déjà dit que je Je n'aime pas cette fille Je ne peux pas la supporter Tata Vu ses cheveux Ses vieux vêtements Elle est tellement sale Je ne peux pas la supporter Andy Tu deviens une jacasseuse C'est toi qui me pousse à le devenir Peut-être que si tu avais appris à cuisiner Et peut-être aussi apprendre à faire des tâches ménagères On ne serait pas en train d'essayer d'embaucher quelqu'un à la maison Et penser que c'est toi qui l'as demandé Me rend encore plus dingue Ne m'insulte pas Je ne suis pas en train de t'insulter chérie C'est simplement la vérité voilà Bonjour monsieur Oui bonjour T'es la nouvelle femme de ménage ? Oui monsieur La fille des bananes ? Oui monsieur La fille des bananes Oh wow Content de t'avoir ici Merci beaucoup monsieur Bravo Ok A plus tard Kate Kate ? Oui monsieur Oh Un joli nom pour une jolie fille Merci Allez continue Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mes vêtements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Donc crois-moi, entre Kelvin et moi, tout va bien. Nous avons vu des bagarres bien pires. C'est bien ça, l'amitié. Une minute, on se bat, et la minute après, on vit l'ensemble. Je suis vraiment désolée. Pourquoi exactement ? Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que c'est de ma faute tout ce qui vous arrive. Steve. Je suis vraiment désolée. Mais le truc est que j'aime vraiment ton ami Kelvin. Je l'aime depuis longtemps, bien avant même qu'il ne me fasse connaître ses intentions. Je ne savais pas comment te le dire parce que je ne savais pas si c'était réciproque. Je suis vraiment désolée. Je le suis vraiment... C'est bon, ça va, ça va. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je comprends totalement. Alors, dis-moi, vous allez vous marier ? Eh bien, oui. Mais ça sera après mes études. Oui, c'est génial. Je dois le dire, Kelvin. Tu es un mec chanceux. Avec tout ce qui s'est passé, je dirais que c'est moi la chanceuse. Wow, c'est vraiment beau et grand. Maman, es-tu sérieuse que nous allons vivre ici à présent ? Oui, ma fille, nous allons vivre ici désormais. Mimi, ça te plaît ? Oui, je l'adore. Je t'ai dit que tu aimerais l'endroit. Merci beaucoup, mon fils. Benner, je t'ai dit d'arrêter de me remercier. Maintenant, nous sommes une grande famille. Oui, c'est vrai. Même comme ça. Merci. Ça va, maman, s'il te plaît, installe-toi. Chéri, tu vas aider maman à s'installer, d'accord ? Ok. Et toi, tu prends soin de toi, j'arrive. Je vais juste avoir une réunion avec Steve. Je ne vais pas m'aider long. Ok, passe une bonne journée. D'accord. S'il te plaît, rentre à temps pour le tigner, ok ? Tu sais bien que je me le manquerai pour... Ok. Tu prends soin de toi. Bye. Je suis vraiment contente de toi. Je suis vraiment contente de toi. Mélision, apportons ces choses à l'intérieur. Maman, assieds-toi et relaxe, ok ? Ok. J'arrive. Très belle maison. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chouaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501